Salut c'est Paul, j'espère que tu vas très très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de te parler dans cette vidéo de comment tu peux aborder un challenge prop firme de la meilleure façon pour maximiser tes chances de réussite parce qu'on sait que ces examens là c'est pas facile et donc qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie, dans ton trading pour que tu aies plus de chances de le réussir parce que c'est le but. Donc on se retrouve sur ma tablette graphique, c'est parti. Voilà donc on se retrouve devant ma tablette graphique où je vais tenter de t'expliquer au mieux tout ça pour que tu abordes le challenge que tu as envie de passer avec plus de confiance tout simplement. Donc premièrement je pense que tu le sais, avant de passer ce genre d'examen là, je vais te le noter ici, il faut obligatoirement une stratégie, d'accord, c'est indispensable. D'accord parce que la stratégie qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va te permettre de savoir quand entrer sur le marché, quand sortir du marché, où est-ce que tu prends tes bénéfices, où est-ce que tu prends tes profits partiels par exemple, comment tu gères ton risque, quel est ton signal d'entrée, enfin toutes ces choses là, vraiment que tu aies une stratégie carré, je vais te marquer ici, vraiment très carré, avec un ou plusieurs setup que tu connais à l'avance, vraiment limite parfaitement, où quand tu vois la configuration que tu cherches sur le marché, tu sais directement où c'est que tu places ton stop, c'est tout automatique limite, tu sais tout dans ta tête ce que tu as à faire, etc. Et pour développer ça, une stratégie qui est carrée, que tu répètes sur le long terme, pour moi il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, je t'invite à faire beaucoup de backtesting. Backtesting, bref, backtesting. Le backtesting, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement revenir en arrière sur un marché, sur n'importe quel marché d'ailleurs, et tester ton concept, tester ta méthodologie sur ce marché en question, et voir les résultats que ça donne, d'accord ? Et par exemple, tu peux le faire sur TradingView, sur TradingView, sur la version payante, tu peux revenir en arrière, tu peux revenir en arrière et tu peux tester du coup tout ce que tu penses sur le marché, tout tes setup, et voir du coup sur le long terme, au fil des mois, ce que ça donne, d'accord, tes résultats. Et moi, ce que je te conseille de faire avec ce backtesting-là, c'est de, quand tu prends des trades en backtesting, de tous les répertorier dans un document, que tu peux appeler backtesting, ou etc. où tu vas répertorier tout simplement tous les trades que tu prends, un après l'autre. Tu peux même marquer ton stop, tu peux mettre une photo avant et après le setup, tu peux mettre combien tu as gagné en termes de RR, d'accord ? Donc le facteur risque. Et à côté de ça, tu peux mettre des choses importantes, comme le taux de réussite, taux de réussite, ton drawdown max, et puis pourquoi pas ton résultat moyen par trade, ok ? Et à côté de tout ça aussi, tu peux mettre un graphique qui montre ta courbe d'évolution. Et si ton backtesting se passe bien, tu devrais avoir quelque chose qui se passe à peu près comme ça, avec une courbe qui monte comme ceci. Et donc tout ça, il faut que tu le répertorie sur un document, qui sera celui-là. Et une fois que tu as ça, du coup, tu vas beaucoup plus gagner en confiance, d'accord ? Parce que tu sais que ta stratégie, elle marche, tu sais que ça monte sur le long terme, donc tu seras plus amène de respecter ton plan et de trader correctement, d'accord ? De ne pas faire du revenge trading, de gérer tes émotions et de respecter ton plan. Parce que tu sais que ton plan fonctionne, encore une fois. Donc pour ta stratégie, vraiment, pour qu'elle soit le plus carré possible, je te conseille de faire le plus de backtests possible, de chercher des datas à fond, maximum de datas que tu peux avoir sur ta stratégie, sur ta manière de faire, sur tous tes setups, etc., sur ta manière de voir les choses sur les marchés. Et je te garantis que si tu fais ça, que tu fais ça sérieusement, que tu fais ça pendant plusieurs mois, que tu as 5 mois, voire un an de backtesting, et que tu vois que tu es rentable, que tu as des super résultats, franchement, tu vas gagner en confiance, mais il y a un point fou, tu vois ? Et ça va être beaucoup plus simple pour toi de respecter ta stratégie sur le long terme, d'accord ? On va en parler après. Donc le premier point, c'est la stratégie, d'accord ? Deuxièmement, en plus de la stratégie, ce qui est fondamental, c'est la gestion de risque. Gestion de risque. Ok. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en trading, comme tu le sais déjà, on ne fait pas que gagner. Même si on a un taux de réussite de 80%, eh bien, on va perdre des trades. C'est indéniable. Donc, il faut, en tant que trader, savoir gérer ça, savoir gérer les pertes, pour que, concrètement, elles n'empiètent pas sur les gains, d'accord ? Donc là-dessus, pour moi, il y a deux manières de faire, d'accord ? Premièrement, on va jouer sur le ratio. Je te le note ici. Ratio. La gestion de risque, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Et tu as le taux de réussite. Taux de réussite. Ok. Pour moi, ces deux facteurs-là, c'est fondamental. C'est les fondamentaux. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord ? C'est-à-dire que si ta stratégie respecte ces deux points-là, ça fonctionnera. D'accord ? Donc, je vais t'expliquer ça maintenant. C'est très important de comprendre ça. Le ratio, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc, le ratio, c'est tout simplement un facteur de risque. D'accord ? Par exemple, si tu risques 20 points sur un trade pour en chercher 40, tu as un ratio de 2. D'accord ? Parce que tu risques 1 pour gagner deux fois ce que tu peux te permettre de perdre. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le ratio. Donc, là, c'est un ratio de 2. Tu peux aussi avoir un ratio de 3. Tu peux avoir un ratio de 4, 1,5. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le ratio, le facteur de risque. Ok ? Deuxièmement, comme je t'ai marqué, le taux de réussite. Donc, ça, je pense que tu le sais, c'est sur un échantillon de 100 trades, combien de trades gagnant-tu par rapport aux trades perdants ? Donc, tu peux avoir peut-être, je ne sais pas, 30% de taux de réussite, 40, 60. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà. Donc, ça, c'est le taux de réussite. D'accord ? En fait, en trading, ces deux points-là, ils vont travailler ensemble. Par exemple, imaginons que sur ta stratégie, tu as un ratio minimum, systématique, de 2. Voilà. Tu as un ratio de 2 à chaque fois. Ta stratégie, ça dit, il faut un ratio de 2 minimum pour entrer en position. D'accord ? Et qu'avec tes backtesting, c'est pour ça que c'est important, comme je le répète, comme je t'ai dit avant, de faire du backtesting, parce que grâce au backtesting, tu vas savoir ton taux de réussite. D'accord ? Et donc, ça va vachement t'aider pour ta gestion de risque par la suite. Donc, si par exemple, tu vois que sur tes backtesting, avec ta méthodologie, tu as un taux de réussite qui est de 50%, d'accord ? Avec un ratio de 2. Comme tu peux le calculer mathématiquement, c'est rentable. C'est même plutôt bien rentable. Parce qu'avec un ratio de 2, pour avoir le seuil de rentabilité en trading, il faut avoir un taux de réussite minimum de 33%. Ouais, de 33%. Donc, c'est-à-dire que si sur ta stratégie, avec des ratios de 2, tu as plus de 33% de taux de réussite, tu vas gagner de l'argent. Ta courbe va faire comme ça, sur le long terme. Ok ? Ça va faire une courbe à 100 mètres. Donc, tu vois qu'en fait, le taux de réussite, ça fonctionne avec le ratio. Je vais te prendre un autre exemple. Par exemple, si un autre trader a un taux de réussite, un ratio, pardon, de 1,5, et qu'il a un taux de réussite de 65%, et bien, c'est rentable. Ok ? Parce qu'avec un taux de réussite comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir des ratios de ouf pour gagner. Et avec un ratio comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir aussi un taux de réussite très élevé pour gagner, avec un ratio de 1,5 pour tout juste atteindre le seuil de rentabilité. C'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, c'est... Tu dois avoir à peu près, je pense, 40% de réussite, tu vois ? 40%, taux de réussite de 40%, 45%. Et là, tu as 65%. Donc, c'est archi rentable. Ok ? Pareil, ta courbe elle monte. Donc là, je t'ai pris des exemples de traders gagnants avec des stratégies gagnantes. D'accord ? Mais par exemple, un autre trader qui a un ratio de 1, avec un taux de réussite de 40%, est-ce qu'il va être rentable, celui-là ? Bah non. D'accord ? Non rentable. Pourquoi ? Parce qu'avec un ratio de 1, il faut avoir au moins 50% de taux de réussite pour être au seuil de rentabilité. D'accord ? Il faut avoir plus de ça pour gagner de l'argent. Donc là, ta courbe, ça va faire comme ça. Ok ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas plus dur que ça. Donc, le ratio et le taux de réussite, ça marche ensemble. Et c'est pour ça qu'en trading, on insiste beaucoup sur le ratio parce que, comme tu peux t'en apercevoir, plus tu as un ratio qui est élevé, plus ton taux de réussite peut être bas. D'accord ? Parce que le ratio va compenser le taux de réussite. Et à l'inverse, plus ton taux de réussite est haut, plus tu peux te permettre d'avoir des ratios un peu plus bas. Ok ? Donc, ce n'est pas plus compliqué à comprendre. Et ça, si tu comprends ça, tu as déjà compris beaucoup, tu te 90% de la gestion de risque. Ok ? Donc, après, chacun est différent. Chacun, des fois, il y a des personnes qui préfèrent avoir un ratio super important de 5, par exemple, où tu risques 5 fois ce que tu peux perdre. Et avec un ratio comme ça, tu as juste besoin de gagner 20% du temps pour être rentable. Donc, tu n'as pas besoin de casser la tête à vouloir gagner tous les trades. Et voilà, tu sais que ta courbe va monter. Et à l'inverse, il y a des personnes qui préfèrent avoir des ratios plus faibles, par exemple, type 1,5 ou 1,7, tu vois, par exemple. Par contre, avec des taux de réussite de 65, voire 70%. Et là, pareil, c'est archi rentable aussi. Ok ? Donc après, tout dépend du trader que tu souhaites être. Les deux sont très bien. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a juste un truc qui change et que je vais t'expliquer que pas beaucoup de monde disent, c'est la psychologie. Et je vais te dire ce que j'en pense par rapport à ça. Pourquoi la psychologie, c'est important dans ce cadre-là ? Parce que tout simplement, un trader qui... Après, on a tous des personnalités différentes. Il y a des traders qui acceptent plus facilement de perdre que d'autres. D'accord ? On est humain. On reste des humains. Eh bien, vers les traders, notamment les débutants qui ont un peu de mal avec le fait de perdre des trades, je leur conseillerais plus de diminuer leur ratio mais d'avoir un taux de réussite plus élevé. Par exemple, comme j'ai dit d'exemple avant, avoir un ratio de 1,5 et avoir un taux de réussite du coup élevé, assez élevé de, par exemple, 65%. 65% de taux de réussite. Plutôt que d'avoir un ratio de 4 avec un taux de réussite de 40%. Ça va être plus compliqué. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas rentable. C'est archi rentable aussi mais c'est plus compliqué psychologiquement parce que en gagnant que 40% de tes trades, tu vas avoir quand même pas mal de trades perdants et ça, il faut le gérer. Il faut l'encaisser. C'est important. Alors que quelqu'un qui a un taux de réussite de 5%, ça va tout de suite être plus agréable psychologiquement. C'est pour ça que moi, personnellement, je fais partie de ces gens-là de cette catégorie-là. Je préfère baisser un peu mon ratio et avoir un taux de réussite le plus élevé possible tout en maintenant le ratio parce que c'est important d'avoir un ratio quand même assez élevé parce que forcément, si tu as un taux de réussite, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, tu as un taux de réussite de 90%, ce qui est génial. Mais si par exemple, tu as un ratio de 0,5%, c'est pourri parce que du coup, même si tu gagnes 90% du temps, il suffit que tu aies une perte pour que ça te ramasse tout. Donc, il faut quand même faire attention au ratio, mais tu peux le baisser un petit peu et augmenter ton taux de réussite. Mais je ne dis pas que tu dois avoir un ratio de 0,2. Pour moi, minimum, ratio de 1,3, 1,5 minimum. Mais si avec un ratio de 1,3, 1,5, tu as plus de 60% de taux de réussite, c'est très bien. Tu n'as pas besoin d'avoir des ratios de 10 comme certains vont dire pour être rentable. Juste ça, ça marche. Sur le long terme, c'est plus simple psychologiquement parce qu'avec ça, comme je te dis, avec un taux de réussite de 65%, tu vas gagner plus, tu vas gagner beaucoup plus de trades. Et si tu es financé chez une propre firme, tu n'as pas besoin d'avoir des ratios de ouf pour faire des performances que je te le rappelle, comme je te l'avais dit avant, en propre firme, je te conseille de viser entre 1 et 3% par mois. D'accord ? Pas plus. Pas plus. Donc, pour aller chercher ces perfs-là, tu n'as pas besoin d'avoir des ratios de 10. Juste des ratios de 1,5 avec 65% de taux de réussite, ça passe. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, je ne dis pas que ce système-là, c'est meilleur que ça, parce que chacun va y trouver son compte. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, je kiffe ce système. Je kiffe ça parce que je trouve ça beaucoup plus agréable à trader. Parce que tu gagnes plus et c'est vraiment plus agréable, tout simplement. Donc, voilà. Et pareil, si tu tentes un challenge propre firme, je te conseille plus d'avoir un système avec un taux de réussite un peu plus important, avec un ratio qui peut être plus faible. Tout simplement parce que un challenge, c'est dur, psychologiquement, tu as une limite de temps. Et si tu sais que ton système, tu gagnes quand même pas mal de trades, tu gagnes plus que ce que tu perds, ça va être plus simple d'aller chercher les objectifs. Plutôt que si tu as un système avec un ratio important mais avec un taux de réussite très faible, ça va être plus dur à gérer parce que je ne sais pas, dès que tu vas commencer, tu vas peut-être te manger 3-4 pertes à la suite. Donc, pour moi, les propres firmes, après, tu peux quand même réussir si tu as un système avec un gros ratio et un faible taux de réussite. Mais pour que ce soit plus simple, moi, je te conseillerais quand même de partir sur un système avec un ratio un peu plus faible mais quand même un ratio correct d'1,5 par exemple mais avec un taux de réussite d'au moins 60-65%. D'avoir un système comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour toi de de réussir le challenge parce que ça va être plus simple psychologiquement. C'est là où on va en venir au troisième point, c'est que la psychologie, c'est très important en trading et je vais te décrire ça tout de suite. Donc, troisième point, la psychologie. D'accord ? La psychologie, qu'est-ce que c'est ? C'est respecter ton plan, être discipliné, d'accord ? Pour toujours respecter ton plan et l'exécuter de la meilleure façon. Accepter ses pertes parce qu'en trading, tu sais que tu ne vas pas gagner tout le temps. Et voilà. En fait, la psychologie, ça va te permettre de canaliser tes émotions, de ne pas faire des trades d'ennui, de ne pas faire des trades impulsifs, de ne pas vouloir attraper une perte. C'est important sur le long terme. Et ça va te permettre en fait de garder ton plan, enfin de garder ton système en place et que les probabilités fassent leur travail. D'accord ? La psychologie, ça ne va pas plus loin que ça. Pour t'aider au niveau de la psychologie, je te conseille de méditer par exemple. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, ça m'aide beaucoup. Méditer, de faire beaucoup de backtesting. Ça aide énormément ça aussi. Backtesting. Parce que grâce à ça, tu vas voir que ta stratégie marche, comme je te l'ai dit avant. Donc ça, ça va beaucoup t'aider psychologiquement à même si tu perds un trade, tu dis c'est pas grave, c'est normal. Et après, la psychologie, ce n'est pas un truc qui vient comme ça, ça vient avec l'expérience. Mais tu verras qu'avec l'expérience, ça va être beaucoup plus simple pour toi de respecter tout ça. Et sa psychologie va indéniablement augmenter. Ça, on va dire qu'il n'y a pas un conseil unique pour avoir une psychologie en béton. Mais moi, franchement, les deux conseils que je peux te donner, c'est méditer et faire un maximum de backtesting. Ça, ça va vraiment t'aider déjà à gérer tes pertes. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as compris un peu plus de choses grâce à celle-ci. Donc, garde bien en tête qu'avant de tester ce genre d'examen, il faut que tu aies un plan de trading carré où tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors, tu sais quand tu prends tes profits partiels, tu sais tout en avance. D'accord ? Tu sais vraiment tout, tu sais où mettre ton stop loss, etc. Une gestion de risque aussi optimisée où tu sais ton ratio par trade, moyen par trade et tu sais ton taux de réussite, c'est super important de savoir les deux. D'avoir en plus de ça un document backtesting où tu vas répertorier plusieurs mois de ta stratégie, de comment tu abordes les marchés pour avoir en face de toi, en face de tes yeux, voir que ta stratégie marche parce que ça, ça va t'aider psychologiquement. Et la psychologie, du coup, essaye de méditer, fais le maximum de backtesting, récolte le maximum de data possible pour avoir confiance, avoir confiance dans ce que tu fais. La confiance, c'est primordial aussi. Si tu n'as pas confiance dans tes setups, dans ta manière de faire, etc., forcément, ça va être plus compliqué. Donc, tout ça, ça va forger ta confiance aussi. Tu vas rentrer plus facilement dans des trades, tu vas avoir confiance en toi et ça, ça fait une énorme différence aussi sur le résultat. D'accord ? Et ça va t'aider, bien évidemment, à réussir un challenge profil parce que ce n'est pas facile, encore une fois. Il faut aller le chercher, le challenge. Il faut en avoir. Il faut travailler, il faut y aller, quoi, tu vois. Donc, écoute, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses dedans. En tout cas, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir à me laisser un commentaire de ce que tu souhaites voir par la suite sur la chaîne, ça pourrait me donner des idées, à mettre un petit j'aime, ça me ferait aussi très très plaisir. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description où en t'inscrivant, tu peux recevoir un e-book de 43 pages, 10 guides PDF ainsi qu'un quiz de 20 questions sur la gestion. D'accord ? Donc, ça peut t'aider à progresser aussi. Donc, n'hésite pas, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, t'inscrire sur mon site en mettant ton e-mail et moi, je t'envoie ça directement. D'accord ? Donc, voilà. En tout cas, je te souhaite une très très bonne journée. Je te remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501